Votre chronique ce jeu qui vous est présenté par Coca-Cola Gaming Stories Le 3 est déjà derrière nous et a été riche en annonces et en révélations de jeux. Toutefois, certaines d'entre elles se sont révélées plus marquantes que d'autres et ont créé une véritable émulation dans le public, mais aussi dans la critique. Même s'il faut bien reconnaître que certains trailers alléchants ne précisaient pas pour autant la date de sortie des jeux présentés, difficile en tant que joueur de ne pas se laisser enthousiasmer par les bandes annonces coup de poing taillées pour donner l'envie de jouer aux titres ainsi présentés. C'est ce que la rédaction évoque aujourd'hui dans Ce jeu qui m'a hypé à l'E3. C'était vraiment, j'en ai beaucoup parlé pendant l'E3, c'était vraiment D.O.S.E.X. à l'époque la révolution que ça a été. Pour moi ce jeu peut être la même révolution que D.O.S.E.X. en termes de RPG vraiment complet. Ça mélange FPS, ça mélange un peu de tout et j'ai trouvé ça absolument super. On a eu une démonstration d'une cinquantaine de minutes où on pouvait tout customiser, l'univers était magnifique. Quand on se bagate dans la ville, il y a vraiment beaucoup de gens. Alors je vous montre comment ça va tourner sur des PS4 et Xbox One parce que c'est fait pour cette génération de consoles entre autres. Moi j'y jouerai sur PC en tout cas, mais c'est vraiment ma grosse attente maintenant que je l'ai vu. Un jeu qui m'a hypé à l'E3. Il y en a eu un paquis en fait parce qu'on a eu un E3 2008 complètement fou. Mais bon, je ne vais pas être très original et je vais citer Cyberpunk 2077 simplement parce que c'est un jeu que j'attends pratiquement depuis son annonce. Et là ça y est on a enfin du concret, on a forcément la bande annonce qu'on a vu pendant la conférence Xbox c'était sympa. Mais surtout on a tous les retours des journalistes qui ont vu cette longue session de gameplay de pratiquement une heure, enfin 50 minutes exactement. Le jeu a l'air complètement ma boule, je suis un gros fan de l'univers Cyberpunk de manière générale. Et là forcément c'est LE jeu fait pour ça, pour un des studios les plus réputés et talentueux du moment. Donc non, c'est l'Instaboy obligatoire et j'espère qu'on en saura vite plus sur le jeu et qu'ils continueront de nous délivrer régulièrement comme ça des sessions de jeu un petit peu complètes avec pas mal d'explications sur tout ce que le jeu a nous proposé. Alors ce jeu qui m'a hypé à l'E3, je vais faire dans l'originalité, non je ne vais pas vous citer Cyberpunk 2077 parce que j'attends d'en voir un tout petit peu plus. Je vais plutôt opter pour Ghost of Tsushima, alors ce jeu m'a complètement hypé, il m'avait déjà intéressé quand il avait été présenté à la Paris Games Week l'année dernière. Mais là effectivement la présentation lors de la conférence Sony était vraiment très très cool et ce jeu m'intéresse beaucoup pour trois raisons. La première raison déjà c'est le studio qui est derrière, Sucker Punch, moi j'ai vraiment appris à les connaître on va dire et les apprécier assez récemment finalement puisque c'était via Une Famous Second Son qui est un jeu de 2014 mais qui a très très bien vieilli. La deuxième raison c'est l'univers dans le Japon féodal, alors certes c'est un univers très très tendance depuis deux trois ans on va dire dans le milieu du jeu vidéo mais là effectivement il y a quelque chose, il s'inspire en fait de mangas, de films que j'aime beaucoup donc j'attends vraiment de voir en fait ce que ce studio va pouvoir faire avec cet univers. Et puis la troisième raison c'est tout simplement le trailer qui a été diffusé lors de la conférence Sony, la conférence pré E3 de Sony, le trailer je vous laisse le voir je pense que vous pouvez voir en ce moment même en fait des images et il est vraiment somptueux techniquement c'est absolument sublime, il y a une véritable ambiance. Donc bref j'attends énormément ce jeu là et j'espère en fait qu'il ne nous décevrons pas sur l'open world et puis également sur l'histoire. Alors il y a un jeu qui m'a beaucoup hypé à l'E3 forcément c'est Cyberpunk mais tout le monde l'a déjà cité donc je vais plutôt partir sur autre chose, je vais citer My Friend Pedro, j'ai eu la chance d'y jouer pendant une petite demi-heure et en fait ce qui est cool c'est que c'est fun, c'est décalé, ça se prend vraiment pas au sérieux et en même temps il y a quand même un gameplay vraiment technique et exigeant derrière et un gros potentiel pour en faire un jeu à speedrun, pour en faire même ne serait-ce qu'un jeu ou un bon défouloir où on va bien se prendre la gueule. Donc voilà, pour l'instant My Friend Pedro ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai super hâte en fait de pouvoir vraiment jouer à cette version finale parce que pour l'instant c'est vraiment déjà très solide. Alors je vais être ultra consensuel mais ce jeu qui m'a hypé à l'E3 c'est Cyberpunk 2077 pour une raison très simple c'est que depuis son annonce en 2012 et le reveal trailer de 2013 je sniff à peu près toute l'actu du jeu sur les reddits, sur les réseaux sociaux, enfin tout ce qui a à peu près filtré mais qui s'est avéré inexact de toute façon j'étais déjà entre guillemets au courant. Donc le simple fait d'en avoir vu un petit bout de trailer ayant couvert l'E3 depuis Paris j'étais vraiment ravi, je me le suis passé en boucle pour voir un petit peu ce qu'il cachait comme détail. Et bien évidemment il y a eu les petits copains qui l'ont vu en BN Close Door et qui m'en ont longuement parlé, ce qui a encore plus accentué mon envie de poser les mains sur ce titre dont j'espère qu'il sortira très vite. Alors ce jeu qui m'a hypé à l'E3 c'est Dreams de Media Molecule, c'est un jeu qui remonte à très longtemps. Nagoon me disait qu'il y avait joué il y a à peu près trois ans. Moi c'est un projet que je suis depuis à peu près deux ans et vraiment il m'intrigue et j'avais hâte de l'essayer et c'est ce que j'ai pu faire à l'E3. Alors c'est une présentation d'à peu près une heure où j'ai pu jouer avec un développeur, on a pu jouer en coop, créer en coop et je me suis dit juste c'est dingue. C'est un jeu qui a tellement de possibilités, de modules, de création, on pouvait faire des sons, des animations, des terrains ultra rapidement, créer des scénarii, refaire toute la trame qui sert d'histoire dans le jeu, la refaire grâce aux outils du jeu. Et à côté de ça il y a une DA qui est formidable, vraiment moi c'est un des jeux qui m'intrigue le plus et qui m'a le plus hypé et contrairement à LittleBigPlanet ça a l'air super simple et intuitif de créer quelque chose. Votre chronique ce jeu qui vous a été présenté par Coca-Cola Gaming Stories.